Qu'est-ce qui se cache derrière, pareil titre, un peu énigmatique ? La portabilité et la miniaturisation effrénées des appareils entretiennent toujours plus le fantasme d'une ubiquité perceptive d'un accès aux autres formes de réel que le fragment visible. Des essais expérimentaux des avant-gardes à la scène contemporaine actuelle, les artistes ont entré en interaction le corps dansant et la caméra, cette dernière relevant à la fois de la capture, de la transmission, mais aussi de la création. En effet, tant du point de vue du cinéma, du regard de l'interprète que celui du spectateur, l'appareil devient coproducteur d'une perception nouvelle de ce qu'est l'acte chorégraphique, comme on en a déjà discuté ce matin. Notre communication propose ainsi d'étudier les voies phénoménologiques et esthétiques engendrées par le mouvement d'un dispositif technique portable et fixé au corps dans le cadre de chorégraphies réalisées pour et par la caméra. Il s'agira par la même d'essayer de mieux comprendre comment certaines images actuelles, endogènes et exogènes, parviennent à détourner paradoxalement la valeur et le sens somatique initiaux. Donc, afin d'analyser cette gymnastique mystérieuse que le corps et la caméra seraient capables de rêver, selon l'expression de Boris Lehmann, nous esquisserons dans un premier temps une certaine généalogie d'influence artistique et de conceptualisation des rapports corps-dance-appareils. Les mouvements de caméra au cinéma et la portabilité du dispositif seront également à l'étude, dans la mesure où nos pratiques médiatiques de plus en plus accrues nous font acquérir un nouveau vocabulaire perceptif. Enfin, notre dernière partie sera empirique, à travers des recherches créatives que nous avons menées auprès des danseurs de la compagnie montréalaise Castelblast, afin d'investiguer les différentes façons dont l'implication d'une caméra peut influencer les mouvements, mais aussi notre perception du sens, de la présence de l'horape du corps. En guise de première partie, les pionniers des outils de captation du réel, des chronophotographies de Muybridge, de Marais, d'Émeny, au kintoscope d'Edison, placent la danse au cœur de leur contenu, formidable terrain pour l'analyse scientifique du mouvement. Méliès semble toutefois être le premier à interroger la façon de filmer un numéro, à concevoir une mise en scène novatrice, afin de laisser place à une caméra qui pouvait inventer et transformer. Dès lors, ces trucages contribuent à initier le passage de la scène à l'écran, de la réalité à la fiction. Car au sein de la ciné-dance, vidéo-dance ou chorégraphie, selon la formule de Daniel Larieux, il s'agit bien de conférer au sixième art une existence qui aurait été impossible sans la caméra. Amy Greenfield, considérée comme l'inventrice du genre et pionnière dans la vidéo et des arts numériques, précise ce qui définit cette forme particulière. Je la cite. Qu'il ne faut cependant pas attendre les années 80, afin de retrouver pareilles démarches. D'après Tom Gunning, cette envie conjointe de stimuler les sens serait directement liée à la vertu du cinéma des premiers temps, où l'œil des publics était encore neuf, la structure tournée vers le spectaculaire et non la logique d'une narration. Comme il luce d'ailleurs notamment ce passage de Cricri et le Tango de 1913, les cinéastes français expérimentaux de l'entre-deux-guerres jettent eux aussi un pont entre les arts, comme en témoignent notamment en tract en 1924 de René Clerc et du peintre-graphiste Francis Piccabia, qui s'inscrivait en complémentarité avec le spectacle relâche des ballets suédois. Outre-Atlantique, A Study in Choreography for Camera, en 1946, de Maya Deren, est considérée comme le premier véritable film de danse expérimentale et selon Sidney, je le cite, « introduced the possibility of isolating a single gesture as a complete film form ». Donc durant ce film muet de plusieurs minutes, Taylor Beatty et la caméra exécutent un pas de deux dans un mouvement continu à travers le temps et l'espace. Nous transportons d'une nature sauvage, d'un intérieur, à un musée, via un savant jeu de montage, comme vous pouvez voir, où la fluidité des transitions repose sur le mouvement de jambes exécuté par le danseur. À travers la caméra et la technique de montage, Maya Deren confesse son intention de vouloir utiliser le film, je la cite et vous avez la citation ici, « to express dance ideas in a new way, to free the dancer from gravity, so the dancer would seem to be floating by his own power ». Je ne l'ai pas de deux, parce que ce qui se passe là, c'est que vous ne voyez pas le danseur « and the camera is a partner to that dancer and carries him or accelerates him as a partner with you to the barina, making possible progressions and movements that are impossible to the individual figure ». Cette vision particulière métamorphose la notion du film de danse habituel en ne rendant possible l'existence d'une telle chorégraphie seulement à l'écran. Je la cite encore, Pour Nicolas Villord, ballet mécanique de Fernand Léger incarne lui aussi un tournant dans la relation qu'entretiennent la danse et le cinéma. Je le cite également, « Il offre une voie nouvelle au film à venir et marque une date dans l'histoire du film de danse. Ballet mécanique ouvre l'espace hématographique, grossit les détails, multiplie les points de vue et surtout, par son montage précis, exécuté au photogramme près selon Fernand Léger, fait danser le nom dansant. La conception et la structure chorégraphique du film sont plus importantes que le contenu, que la présence ou non de danse à l'écran. » On entre donc ici dans un autre versant de l'héritage esthétique lié au potentiel kinesthésique propre au langage cinématographique dans lequel peuvent s'inscrire le Dernier des Hommes, Variety, Napoléon, les expérimentations de Man Ray, les innovations révolutionnaires et hallucinées des images chalidoscopiques à 90 degrés de Bosby Berkeley, il y aurait quelques extraits qui défilent, faisant naître en fait une infinité de danseuses synchronisées en chorus line, complètement dépersonnalisées, fragmentées et anonymes, ou encore le cinéma expérimental de Michael Snow. Tous ont en commun une énergie provenant bel et bien de la chorégraphie de la caméra elle-même, permise aussi par sa portabilité que son langage. Enfin, dans les années 80-90, elles apportent en fait la démocratisation des caméras vidéo et une esthétique audiovisuelle exacerbée. Saturation d'images, coupes, alternance de rythme, angles inédits, les contenus doivent prendre du relief, devenir matière palpitante. Le montage du vidéoclip renvoie, je cite, « la dissonance comme jouissance du mouvement », comme l'estime Xavier Berthe. René Payan, quant à lui, nous rappelle que, je le cite également, « le vidéoclip, ce n'est pas l'image de la réalité, mais la réalité de l'image ». Ces déformations visuelles permettent de révéler des facettes qui seraient restées dissimulées, rapprochant parfois la vidéo des arts plastiques qui isolent, qui figent un fragment, comme pour mieux le révéler. Ce n'est justement pas sans rappeler, en fait, les images actuelles endogènes-exogènes, aux mouvements aberrants et déstabilisants qui entrent peu à peu dans nos habitus visuels, notamment par le biais des vidéos GoPro sur le web, comme vous pouvez le voir là. Compte tenu de cette importance de la caméra dans la constitution de vidéodance, il convient à cette étape d'effectuer un retour théorique sur les mouvements de caméra en lien à l'expérience du spectateur. Justement, il sera question de dissocier d'une utilisation de la caméra qui serait normative au sein d'un cinéma narratif dominant, afin de prendre en compte une forme de mobilité propre à l'appareil de prise de vue. Il sera question, ici, je vais faire des échos avec la présentation d'Éric. Au-delà du mouvement de l'image elle-même, c'est la mobilité de la caméra qui, selon Vivian Sartchak, est l'élément clé du cinéma, soit « the kind of mobility most central to our primary understanding of the cinema as a semiotically expressive form of human communication. » Pour Sartchak, deux qualités perçues dans l'image lui témoignent de son anthropomorphisme, soit d'une part sa corporealité et d'autre part son intentionnalité. Sartchak définit la première comme, et vous avez les deux citations à l'écran, « the situatedness of consciousness, its mode of existence in the world, its access to the world. » Importer au cinéma la notion de corporealité qu'elle emprunte à Merleau-Ponty sert à désigner le fait qu'un mouvement de caméra s'investisse dans l'espace d'une manière qui s'aligne largement avec notre propre expérience sensible de l'espace, soit comme celle d'un corps qui habite et évolue dans un monde donné. À cela, l'auteur ajoute la notion d'intentionnalité qui caractérise chez Husserl l'aspect directionnel d'une conscience. Cette dernière est toujours conscience de quelque chose, même lorsqu'elle est autoréflexive et qu'elle est conscience d'elle-même. Donc plutôt ici que d'attribuer une conscience à la machine, ce que Sobchak essaie de faire par cet emprunt, c'est de qualifier l'énergie ressentie dans un mouvement de caméra, une certaine force qui pousse la caméra à aller en direction d'un objet d'intérêt donné. Ainsi, Sobchak avance que, de façon générale, les mouvements de caméra présentés dans le contexte d'un cinéma narratif dominant, un cinéma hollywoodien, par exemple, sont perçus d'abord et avant tout de manière anthropomorphique puisque, et je la cite, «Although capable of physical feats of vision and movement beyond the capability of human eye and body, the camera is originally understood as inhabiting and expressing space humanly rather than mechanically. Camera movement appears to us as the unified and unifying activity of an implicit, if invisible, embodied subject. » Ainsi, par ces propos, Sobchak vient à appuyer une idée qui est véhiculée entre autres par Florian Lettner que l'image des films hollywoodiens imite presque toujours un regard humain et cela même quand il ne représente pas particulièrement le point de vue d'un personnage. Or, comment se fait-il qu'une telle anthropomorphisation de la caméra se soit normalisée dans l'industrie cinématographique malgré les capacités de la caméra à dépasser la vision et la mobilité humaine comme le reconnaissait Sobchak, capacité que les avant-gardes cinématographiques ont d'ailleurs longtemps explorées comme nous l'avons illustré plus tôt. Donc, à contrario des approches de Sobchak et par le fameux de Jennifer Barker et Scott Richman, l'auteur Jordan Schoenig qui publiait un article plus tôt cette année dans la revue Synoptique suggère qu'il faut s'éloigner de l'idée reçue que les mouvements de caméra sont intrinsèquement anthropomorphiques. En réalité, celui-ci suggère que l'anthropomorphisme d'un mouvement de caméra n'est qu'un aspect parmi tant d'autres, un aspect qui est certes fortement favorisé par le cadre du cinéma narratif dominant mais non pas la seule manière d'interpréter une image. Afin de remarquer plus facilement les autres manières d'interpréter l'image, Schoenig insiste sur l'utilité du cinéma expérimental pour nous distancier d'un cadre narratif qui nous pousse trop facilement à rationaliser les mouvements de caméra de manière anthropomorphique. À cet effet, nous pouvons revenir au vif du sujet, soit les caméras portables qui font l'objet de cette conférence et qui nous permettent de quitter le domaine du cinéma narratif pour nous concentrer plutôt sur des pratiques amateurs expérimentales dont la vidéo danse fera partie. Nous y reviendrons. Donc ici, des images que j'ai prises de certains cinéastes que Richard Bégin mentionne dans ses articles dont Mekas que l'on verra. Et je mentionne ces images parce qu'il semblerait à première vue que des appareils portables tels la Bolex, la Atom, les caméscopes, les téléphones mobiles pourraient aller dans cette direction d'une anthropomorphisation puisque la caméra est portée directement par le corps humain. Donc, en évoquant les pratiques et théories d'Alain Cavalier, Jonas Mekas et Johan van der Koecken, Richard Bégin souligne le potentiel de la caméra de documenter une certaine façon d'être du filmeur, l'image servant à cet effet d'index du geste qui en est de l'origine. L'image somatique, comme celui-ci l'appelle, nous renvoie incessamment au corps sensible du filmeur dont l'expérience corporelle de l'espace est ultimement l'objet même du document filmique. Il s'effectue ainsi toujours pour paraphraser Bégin, un transfert dans le référent de l'image qui se rapporte dorénavant moins à l'objet cadré par l'objectif et bien plus au sujet derrière le guiseur. Le concept d'image somatique peut donc nous servir d'angle d'approche, celui-ci nous permettant d'interpréter spécifiquement les aspects qui nous révèlent une part de l'expérience sensible du sujet qui portait la caméra lors de la capture et ce, plutôt que de ne se concentrer que sur ce qui est cadré. La notion d'image somatique en ce sens est un ajout inestimable au vocabulaire théorique qui entoure la vidéodance. Celle-ci permet effectivement, c'est-à-dire la notion d'image somatique permet de bonifier les analyses qui cherchent en vidéodance à décrire la caméra comme un participant dans la carographie plutôt que comme un observateur externe et objectif. Tim Glenn, dans son chapitre Les techniques de la performance derrière l'objectif évoque à mon sens implicitement cette notion d'image somatique quand il écrit dans le genre de la vidéodance le mouvement est tout à la fois le sujet dans le cadre et souvent la méthode visant à modeler de façon cinétique les perspectives des spectateurs. Si Glenn souligne l'empathie kinesthésique qui peut s'établir entre la caméra et le corps d'un danseur la notion d'image somatique elle nous offre le vocabulaire nécessaire pour rendre compte de la transformation qui s'appare dans le passage d'un geste vers la matière visuelle. Cela dit si l'image somatique renvoie bel et bien au corps du filmeur en vidéo amateur tout comme en vidéodance celle-ci n'est pas selon moi nécessairement anthropomorphique. L'image traduit certes une certaine façon d'être du sujet dans la matière de l'image mais ce n'est pas pour dire que cette traduction se fait directement ou sans anicroche. En effet, Bégin souligne que lorsqu'il est question d'image somatique the image's reference has been irredeemably affected by this and concerns less the meaning associated with a point of view than vitality, energy, the mechanisms or the nervous reaction at the source of the point of view. Un peu plus loin dans le même chapitre. In other words, our perception of the world is above all the result of a body equipped with a device directed intentionally or not and no longer and no longer solely the result of a well-defined human intentionality. Ce que les images somatiques arrivent à montrer lorsqu'on s'attarde à les étudier en soi, c'est la subtilité d'une expérience corporelle de l'espace et c'est mettre en image la complexité d'une relation entre corps et espace. Cela dit, aucune garantie n'est faite que cette traduction, que cette transformation d'une expérience corporelle donnée en une simple représentation visuelle sera également en mesure de traduire les subtilités de l'expérience d'une manière qui resterait compréhensible comme telle par un autre sujet. C'est justement dans ce contexte où nous pouvons explorer les limites de l'image somatique et tenter de voir précisément où se déchirent les liens que l'on aurait tissés intuitivement entre un appareil portable et la captation d'images anthropomorphiques. Ce qui nous conduit donc à la troisième et dernière partie de notre présentation, à savoir l'étrangeté oratique du corps médiatisé. Donc, qu'est-ce qui se produit en fait lorsque les danseurs deviennent eux-mêmes opérateurs en intégrant la caméra à leur corps ? Les questionnements de James Gibson s'inscrivent dans cette continuité. Afin de tenter d'apporter des éléments de réponse, nous allons proposer une expérience cinématique à la compagnie de danse Castelblast qui intègre déjà la vidéo en self-stick projetée sur de vastes écrans au sein de ces spectacles. Au-delà d'une volonté d'emprunt au vocabulaire audiovisuel quotidien, il s'agit également pour eux de questionner en quoi la caméra modifie la perception de soi et reconditionne notre interaction avec l'autre. Nous leur avons ainsi suggéré d'attacher une GoPro sur différentes parties du corps torse, poignet, cuisse et d'exécuter des fragments de chorégraphie et d'improvisation. Comme vous pouvez le voir, il en résulte une danse sans facettes véritablement identifiable aux angles inédits faites d'images endogènes et exogènes émanant des corps même où l'appareil est fixé. Cette technique esthétique délivre alors une phénoménologie encore quelque part insolite pour notre œil distordant la grâce et perturbant la perception de la narration du sens des mouvements exécutés. Si pareilles images permettent d'isoler voire de figer une partie du corps au profit d'une certaine traduction d'énergie dans l'espace qui l'entoure et de la perception interne des mouvements qui structurent la danse elles ne confèrent pas moins au corps une étrangeté oratique par le biais de sa médiatisation. En effet, une telle esthétique mobilographique encore inhabituelle pour reprendre le terme charbégin s'inscrit dans la logique de transparence d'immédiateté où le somatique le pulsionnel prime sur le sémantique. Il s'agit de retrouver l'énergie du corps sa part géniale d'après le terme d'Agamben à travers l'équivalence mobile. Toutefois dans le cadre de la danse cela ne doit pas se faire au détriment de l'investissement du mouvement ainsi que le développe Stanislavski. Selon lui ce flux continu d'énergie est déterminé par une articulation de points dont il faut avoir conscience afin de préserver l'intégrité de la signification intrinsèque du geste et de sa composition. Le réalisme d'une présence écranique se matérialise alors doublement. Toujours d'après les mots de Richard. On le cite « On pourrait ainsi approfondir nos deux motivations distinctes liées au découpage intelligible et sensible. Si le découpage intelligible permet de produire une image sémantique attachée au temps de l'ordre de l'herméneutique le découpage sensible permet quant à lui d'introduire des images somatiques arrachées au champ donc l'huile d'ordre corporel. Derrière cette allitération réside une anthologie l'existence de la réalité ou du monde donc diégétique dépend soit d'une transformance temporelle ou d'une immanence corporelle. Or, dans le cas spécifique de nos images, le contenu échappe à la maîtrise du danseur et les sensations sont paradoxalement de nature plus technologique que somatique où l'être apparaît comme dépersonnifié tandis que ses membres semblent dotés d'une vie autonome dans un environnement homogène et un temps linéaire. même si le développement technologique et les arts de la postmodernité acclimatent de plus en plus notre regard à la segmentation à la digitalisation des corps et de leur présence donc plus oratique qu'effective la conception même du corps est donc davantage affectée au sein de ces images plutôt que l'espace et le temps qui ne souffrent d'aucun découpage. Notre capacité d'empathie kinesthésique se voit alors changer dans cette je cite relation de proximité au mouvement comme les Deirosefils. C'est l'occasion. This is why and where video is very different from the corporality of the performance. The video tends to invite observation rather than participation whereas performance allows for feeling proximity and corporal relationship. Being in the same room as someone dancing bristle with corporal interrelations. The body of the camera and the flesh of the film replace the viscera of performance. Tandis que certaines performances de danse entretiennent un rapport charnel viscéral avec le spectateur proche de je cite la sociabilité syncrétique d'après les mots de Brannigan soit l'unce distinction entre le moi et l'autre la vidéo est censée atténuer la charge corporelle en convoquant davantage l'observation plus que la participation. Or nos images analysées matérialisent précisément l'utopie d'une symbiose des corps via la technologie bien au-delà de nos représentations phénoménologiques et somatiques naturelles. Nous pouvons ainsi résumer ce ballet mécanique contemporain permis par la portabilité à travers les mots de Charlie Clark. dernière citation pour cette partie « The minute you explore a human being with a camera you formalize his movements to such a degree that they become realer than real and yet more abstract than abstract and it is at this point that the kinetic experience starts. » plus vrai que vrai et donc plus abstrait que abstrait que les images que nous avons produites à l'aide de Castellblast en sont témoins. Cela est poussé également à son paradoxisme lorsque ce sont des fragments du corps, la main, des extrémités qui ont même mis sur cette exploration autoréflective. Il serait donc facile face à ces images de chercher à interpréter le rôle de la caméra portée comme participant dans la création de ce que Douglas Rosenberg décrit comme « an impossible body one unencumbered by gravity or time. » Cela dit, je tiens à mettre un bémol sur ce que Philip Sporer dit de l'utilisation d'une paluce dans l'œuvre L'au-delà de Philip Bello qu'il décrit comme des images subjectives qui capent les mouvements « from the inside as experienced by the dancers as close as possible to what the dancers themselves see when they move through space. » Des images comme celle-là contredisent selon moi les propos de Sporer. Et le terme subjectif fait preuve d'un avis de langage à mon avis. En réalité, plutôt qu'une simple équivalence entre les images produites par la caméra et la perception subjective du corps qui la porte, nous partageons plutôt l'avis de Rosenberg selon qui la caméra ne fait pas que dupliquer la vision mais qu'elle « replace how we see the world with a mediated vision. » C'est à quoi Tellery de Arendelle ajoute « In relation to this body, the camera is a carnivorous image prosthetic device that merges the languages of dance and film as a mediated duet with the body. » A travers la position de ces deux chercheurs ayant écho à nos analyses tant théoriques qu'expérimentales développées au cours de notre présentation, nous percevons donc bien la force d'emprise et de fascination que possède la vidéo-dance en tant qu'expérience singulière, médiatique et sensorielle. En effet, de la rencontre de deux auras distinctes, l'une de nature technologique et l'autre d'ordre somatique, naît une troisième qui fusionne dès lors le réel et le virtuel, offrant au regard une infinité de traces possibles de cette écriture du corps qui s'efface dès lors qu'elle se produit. Sophie Grappin-Schmidt, à qui je laisserai les ultimaux de notre présentation, n'hésite donc pas à convoquer l'utopie technologique comme élément de résolution de cette fuite visuelle naturelle. Placide rend la vision d'un autre temps grâce à celle toute moderne d'une technique d'enregistrement et peut-être faire naître chez le spectateur la quête d'un corps perdu. De tous ces corps anciens dont nous possédons la mémoire quelque part dans nos cellules et que les images spectrales et dansantes jusqu'ici nous exhortaient à ressusciter. Imaginons maintenant cette nouvelle forme de transincantatoire tous les appareils qui nous restent à inventer. Merci. Applaudissements 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 ... Est-ce qu'on peut ... Merci. Oui, il y a beaucoup de choses qui croisent entre vos deux contributions. Merci beaucoup. Et puis, c'était assez joli de voir se déployer les choses de cette manière-là. Ce que j'ai trouvé, qu'on retrouvait à la fois chez MECAS et puis aussi dans ce que vous avez montré, c'est qu'on a beaucoup parlé de caméras qui bougent, de la manière dont on peut faire bouger une caméra. Et je me suis dit qu'en fait, entre l'argentique et puis le numérique et la vidéo, il y avait quelque chose peut-être de différent quand aussi il y avait du mouvement dans la caméra. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas bouger une Bolex, par exemple, exactement de la même manière qu'on peut bouger une GoPro parce qu'aussi, la pellicule, les mécanismes et tout ça, en fait, à l'intérieur, ça bouge et puis du coup, ça crée des contraintes. Et on a l'impression qu'en fait, il y a une stabilité de l'image dans les images numériques, une stabilité des pixels. Et enfin voilà, qui fait qu'on peut, qui donne une autre forme de mouvement, en fait, qui déplace la question du mouvement. Et donc, finalement, le côté charnel ou corporel ou somatique, en fait, il y a aussi quelque chose qui m'a fait écho là-dedans. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais disons que c'est pour lancer la discussion. Je suis parfaitement d'accord avec ça et j'essayais d'aller trouver des images qui pourraient ajouter quelque chose à ça. Il y a définitivement une différence dans l'interprétation d'une pellicule et je n'y avais pas pensé dans le sens mécanique où la pellicule a besoin de bouger d'une façon quelconque. Moi, ce qui me frappe souvent, c'est, je crois que je n'aurai pas accès à l'Internet, c'est les senseurs numériques habituellement ne capturent pas l'image, image par image, mais plutôt ligne par ligne, ce qui peut mener au jello effect, mais ce qui peut donner des effets très particuliers. S'il y a des gens intéressés, je pourrais leur montrer par après. Il y a une image en particulier d'une GoPro qui tombe d'un avion et qui, à force de tourner tellement rapidement, l'image, il y a une distorsion qui crée l'impression d'une pellicule qui serait brisée dans le projecteur. Et donc, il y a un artefact numérique qui crée l'impression d'un mouvement totalement autre, hors de toute intentionnalité humaine, qui, étrangement, reproduit un problème analogue. Et donc, oui, il y a certainement quelque chose à voir dans l'analogue numérique. Et justement, votre observation est très judicieuse, dans le sens qu'on a essayé, dans les 25 minutes réparties, de l'adapter à la problématique de la danse, la vidéo danse. Parce qu'effectivement, il y a une étrangeté, il y a quelque chose d'autre qui se crée. Donc, il y a une signification autre du mouvement que celui initial. Effectivement, j'avais indiqué au tout début qu'il y avait quelque chose, quand on voit Mécasso travailler avec la bolex, qui se rapporte à la danse. Alors, c'est à la fois vrai et en même temps, c'est une façon de plaquer les choses de façon un peu trompeuse. Puisque quand on le voit au travail sur cette séquence de Walden, on le voit notamment contorsionner son bras, etc. Alors, je pense qu'il faudrait lui demander, mais j'ai quand même l'intuition que l'idée n'est pas du tout de filmer comme on pouvait danser à l'époque, mais plutôt qu'il connaît à cette époque-là suffisamment bien les possibles et les impossibles de sa caméra pour savoir que s'il veut pouvoir faire ce type de mouvement, il faut que la prise de vue soit fractionnée. Parce que si elle est continue, il y a quelque chose qui ne va pas aller ou il risque d'endommager assez vite le mécanisme. Le problème, c'est qu'on a entendu ces bruits que tu connais très bien, le clic-clic, mais les bruits de déclenchement de la caméra ne sont pas synchrones dans Walden. C'est-à-dire qu'il enregistrait à blanc, pour ainsi dire, ce bruit-là, parce qu'il avait besoin de le replacer dans sa séquence, mais c'était enregistré avant ou après la prise, et il ne cherche pas particulièrement à synchroniser. Si on avait le synchronisme, peut-être qu'on pourrait mieux voir ce qui se passe et y compris les problèmes. C'est pour ça que je disais à la fin que là, dans le temps que j'avais, et puis c'est lié à mes compétences aussi, mais quand on aura l'encyclopédie, je pourrais aller sur le parcours Bolex et je pourrais comprendre ce qui m'échappe encore un peu pour l'instant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il découvre, qu'est-ce qui l'intéresse vraiment techniquement, mécaniquement, avec cette caméra-là. Et en fait, ce que j'ai dit est forcément un peu insatisfaisant, parce qu'il faudrait obligatoirement le coupler à cette dimension extrêmement technicienne, parce que ça définit... J'ai tendance à beaucoup penser en termes de champ des possibles, mais il faudrait symétriquement pouvoir penser le champ des impossibles aussi, qui est très important. Oui, alors moi, j'ai une question pour Charlotte et Philippe, c'est sur est-ce que vous faites entrer dans vos recherches le travail du Sensory Ethnographie Lab, et comment ça peut dialoguer avec vos préoccupations. Et une autre question, mais là, qui se croise les deux, et puis une façon qu'on a parfois de ramener les choses à ses propres préoccupations, c'est que moi, je ne peux pas m'empêcher de penser, quand j'entends tout ça, au travail de Jean Rouge, enfin, réflexion Jean Rouge sur la cinétrance. Est-ce que pour vous, ça a à voir ou pas du tout ? Voilà, c'est quand même un morceau, je trouve, qui pourrait être questionné aussi. Définitivement, pour le Sensory Ethnography Lab et l'Eviathan en particulier, si on étudie la GoPro, il faut passer par là. Surtout si on s'intéresse, comme moi, à ce que la GoPro permet, est-ce qu'elle permet d'arriver à des images non anthropomorphiques. Donc, vous l'aurez sans doute perçu dans la division de notre présentation. Ça, c'est ce que j'apportais à la présentation, c'est comment est-ce qu'on peut aller au-delà de représentations qui se limitent à qu'est-ce que c'est que d'être humain ou qu'est-ce que c'est que de voir le monde comme humain. Et l'Eviathan est un objet d'étude particulièrement intéressant là-dedans, surtout dans ces images qui vont, même dans les images qui attachent la caméra au pêcheur et qui représentent son expérience, pas d'une façon qui fait sens, mais plutôt telle qu'elle était au moment précis. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plus quand on fixe la caméra sur la proue du bateau, vers le bateau et qu'on lui montre, qu'on dénature complètement le mouvement. Et donc, j'ai l'impression que ce geste-là de retour du regard sur soi, quelque chose qui peut être fait dans la vidéo danse quand les danseurs prennent la caméra, c'est pour moi là où on est à la limite. C'est un corps qui filme, effectivement, mais qui produit une image qui est au-delà de la perception humaine, à mon sens. Et par contre, pour Jean-Rouche, je ne saurais pas répondre. Je ne sais pas si Eric, vous avez... Je préfère, c'est retourner regarder un peu plus systématiquement dans les textes que Mécasse écrit pour Film Culture ou dans le Movie Journal. Là, pour préparer cette communication, je n'ai pas croisé de référence à rouche. Spontanément, quand même, j'aurais tendance à me demander si ce n'est pas un peu une fausse bonne piste. parce que j'ai évoqué très, très rapidement Brackage, avec qui Mécasse, dans les années 60, partageait pas mal de préoccupations sur la caméra comme extension, pas seulement de l'œil, mais du corps. La recherche de la trance, moi, je la verrais beaucoup plus volontiers chez Brackage, c'est pas mal une recherche délibérée, quelque chose de cet ordre-là. Je crois que Mécasse, en tout cas, quand on lit le compte-rendu de comment il en est arrivé à produire cette forme, il est beaucoup plus pragmatique. Alors, c'est peut-être une posture de sa part, mais il est sur des choses vraiment extrêmement concrètes. J'avais pas le temps, j'avais besoin de faire trop de choses, tout simplement, pour boucler ou faire vivre les activités. L'anthologie Film Arca, il va en train de se monter, mon travail de poète, des jobs alimentaires. Donc, en gros, je filmais quand je pouvais. Et puis, c'est la mise bout à bout de ces choses-là qui a fini par composer un journal construit toujours à postériori dans cette phase de montage dont on a parlé. Mais l'idée de la recherche d'une trance, sur le moment, il faudrait retourner voir dans les textes plus précisément, parce que sans doute, il doit aborder la question par rapport à Rouch. Ce que je questionne, c'est qu'en fait, c'est des champs qui sont distincts et qui ont été institués comme distincts par les gens-mêmes, c'est-à-dire par Mekas. Effectivement, il a écrit sur un peu, mais enfin, c'était chacun chez soi un peu. Moi, je trouve que ce serait au contraire pertinent de dire, ah bon, mais peut-être que quand même, il y a des choses. Et par exemple, l'exemple dont tu as parlé du plan séquence d'une heure. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas si ça entre dans le cadre de la série live qui avait été commandée par Philippe Grand-Rieux. Ça, c'est une autre question que j'avais. Parce qu'en fait, ça n'en fait pas partie au final, mais c'est le même projet. Mais finalement, ça ressemble beaucoup à Tour Webiti de Jean-Rouche. Donc, à partir du moment où les formes sont en mesure de dialoguer, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt quand même à... Parce que finalement, effectivement, il y a une dimension de la trance qui va chercher vers le magique chez Rouche, mais qui est aussi très pragmatique du point de vue des pratiques de cinéasque. Et là, par contre, je crois qu'il y a vraiment... Et puis, c'est la technique des corps, Marcel Mauss. Donc, moi, je ne suis pas sûre que ça soit si étranger que ça. Et d'autant plus que les chants sont habituellement séparés et que peut-être ça dialogue plus qu'on pense. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans Mob of Angels, indubitablement du côté de ces femmes qui sont filmées et le fait qu'ils soient volontairement qu'ils choisissent ce sujet-là pour un film qui est le premier film qu'il fait sur une durée très longue en une seule prise et évidemment pas un hasard. Du côté de ceux qui sont filmés, effectivement, c'est absolument hors de doute. Après, en tant que filmeur, est-ce que lui cherche à provoquer quelque chose ? Mob of Angels, je ne l'ai vu qu'une seule fois, mais il n'est pas en... Enfin, sa position est un peu curieuse puisqu'il est vraiment en train d'essayer des choses. il n'est pas déjà arrivé à une méthode dans laquelle il puisse aussi pousser les gens un peu dans leur retranchement, se mettre de façon satisfaisante au diapason des choses qu'il filme. Il est dans une phase encore extrêmement tâtonnante avec ce film-là. Mais oui, tu as raison, il faut aller au-delà de la première impression. Justement, votre observation, votre questionnement sur le fait de devoir lier toutes ces approches, j'essaye modestement de le faire dans le cadre de ma thèse à travers le paradigme de Laura, donc pas nécessairement Walter Benjamin, mais justement aller au-delà. Comment est-ce que justement la médiatisation qui entre de plus en plus dans le cadre même de la performance conditionne aussi notre façon de concevoir ce que vous soulignez en fait jusqu'à présent ? Donc oui, en tout cas, pour ma part, j'essaie de concilier tout ça à travers le paradigme de Laura, mais on aura l'occasion d'en discuter. Donc, question ? Je vais peut-être me permettre une dernière question pour les deux, mais un petit truc. Vous prenez ? Il y a tellement de montages audio dans World Bank c'est vrai que ça devient difficile de parler d'approvisation parce qu'il y a un travail d'élaboration secondaire sous la scène. Je dirais de la même façon, même si la prise visuelle est en continue pour l'accord, est-ce qu'on peut appeler ça montage ? C'est la question. il y a une idée du montage. Il me semble que quand on tourne ça à l'époque où il tourne ça, je crois qu'on est obligé de parler de montage. On peut peut-être escamoter l'idée de montage dans le cinéma des tout premiers temps alors qu'il n'y a pas encore de montage au sens de couper et coller. Là, c'est une question, on peut soulever, oui, il y a du montage une caméra, mais est-ce que c'est vraiment du montage ? Mais là, quand on fait ça dans les années 60 ou les années 50, l'historicité du montage fait qu'on est obligé d'en parler. Après, on peut être godardien pour le dire vite et dire pour qu'il montage, il faut mettre deux images et les avoir face à face et penser ce qu'elles vont donner ensemble, ce qui n'est pas le cas là. Il y a toujours ce... Elle est quand même dans la... Dans mon avis, elle est dans sa conception. C'est-à-dire que... Moi, je pense qu'à l'idée. Après, il y a une discussion sémantique qui est autrement plus problématique, mais je ne sais pas ce que tu en penses. Il faudrait revenir à la distinction plutôt entre le montage comme concept, le montage comme notion et le montage comme pratique. Et là, dans le mélange des trois, tu es en train de dire qu'effectivement, il y a montage en ce sens de concept. C'est ça. À cette époque-là, le montage concept est là. Et donc, à partir du moment où tu arrêtes de tourner, tu recommences à tourner, tu fais du montage parce que tu es dans le concept du montage. Effectivement, c'est ce que je cherche à dire. Et pour la question du mouvement, la caméra, j'ai beaucoup apprécié. Mais il y a quelque chose qu'il faudrait réfléchir évidemment beaucoup plus. C'est ce que vous avez fait dans vos thèses. Mais ce qui me chicote un peu, c'est lorsqu'on parle d'images au-delà de la perception, ces images, elles sont perçues par les spectateurs. Il y a une perception de ces images-là. Il y a une réappropriation de l'image par le corps percevant du spectateur, même si ce n'est pas... Donc, ça devient une perception, malgré tout. Il me semble que c'est une dimension qui fait intégrer dans une phénoménologie de la caméra et du rapport non seulement au filmeur, mais aussi au spectateur. Parce que c'est une chose de parler de la représentation d'un regard. Oui, il n'y a peut-être pas un regard anthropomorphe qui est représenté. Mais en même temps, il y a comme un retour de ce regard anthropomorphe à partir du moment où c'est un spectateur humain qui regarde l'image. Là, il y a une dialectique en fait entre la production d'un regard et sa réception. Je n'ai pas l'impression que vous l'avez beaucoup travaillé. Oui, c'est essentiellement la question que j'essaie de me poser dans ma thèse. Avec ces images-là particulièrement, dont je perçois qu'elles sont au-delà de mouvements ou d'images que nous-mêmes on pourrait percevoir par nos moments, par nos propres mouvements physiques, notre propre façon d'habiter et de se mouvoir dans l'espace. Au contraire, les images à l'écran, c'est ça, on peut les voir. On peut voir ce que nous, on ne pourrait jamais voir grâce à l'image. Et la question que je me pose, c'est justement, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se produire dans notre confrontation entre notre mode de perception qui, à lui seul, ne pourrait peut-être jamais voir ça et ces images-là? Sauf que, quand on pense à l'histoire du cinéma, ce n'est pas d'hier qu'on voit des images au cinéma qu'on ne peut pas voir nous dans la vie. C'est-à-dire que, dès qu'il y a un certain type d'angle, dès qu'il y a un certain type de... Quand Abel Gans lance ses caméras pour faire comme des boules de neige dans Napoléon, il nous montre aussi des images qu'on a beau nous se lancer de l'avance, ce n'est pas du tout du tout le même résultat. Non, exactement. Je pense que c'est là où... C'est la question la plus compliquée de ma thèse et c'est ce que j'essaie de développer, c'est qu'est-ce qui se passe justement à la rencontre d'images au cinéma qui reproduisent justement ce qu'on ne pourrait peut-être pas faire. Et je ne dis pas que ce sont des images qui viennent avec la GoPro, ça s'inscrit définitivement dans une longue histoire. On pourrait probablement aller jusqu'au mouvement de Promio ou des Phantom Rides ou le train avance comme ça, mais nous on le voit de côté habituellement, donc c'est une perception qui est un peu inhabituelle et c'est ce que je vais essayer de répondre d'ici deux ou trois ans. Donc André a une question brûlante. C'est pas une question, une remarque très courte. Personnellement, ça ne me scandalise pas du tout qu'on dise, je ne sais même pas que je vais faire le montage ou quoi, ça ne me scandalise pas du tout qu'on dise, oui, que Mécasse, donc, dans son film qu'il produit par arrêt caméra successif, que ce soit d'une forme de montage, j'ai envie de dire la preuve, on l'a eu de la bouche même du conférencier puisqu'il a dit, il a utilisé cette expression que j'aime beaucoup, que j'ai découverte sur Google parce qu'au Québec, on dit comme tu as dit, quoi, montage ou d'une caméra ou je ne sais pas trop quoi, tourner, monter. Donc, si c'est tourner, monter, c'est monter un peu. Bon, d'une part, par ailleurs, c'est sûr que montage, il y a 3000, non, 3000, mais on pourrait en faire 3000 exceptions du montage. En tout cas, il y en a au moins dans cette salle une vingtaine, peut-être, et entre Laurent et moi, on en a au moins 4-5 sur lesquels on s'entend et ce n'est pas la même chose. Et personnellement, le tourner, monter, pourquoi j'ai découvert ça? C'est parce qu'en faisant le livre d'ouvrage dont on a parlé ce matin avec Laurent de Forestier, je me suis demandé si on allait faire un bout sur le tourner, monter, dans la mesure où les films de Méliès, par exemple, on croyait qu'ils étaient tourner, monter, c'est-à-dire, j'arrête ma caméra, j'enlève la danseuse, je la remplace par un danseur, mettons, et je reprends le tournage, donc c'est du tourner, monter, bien pour moi, il y a longtemps, en tout cas en 83, qui n'était pas sur la table, en 83, au collègue de Méliès, j'étais prêt à aller défendre l'idée que c'était du montage, sauf que, d'une certaine manière, bien sûr, pas dans le sens où Laurent et moi travaillons, mais sauf que Jacques Maltette, dans des courriers non pas électroniques mais postaux, à l'époque, m'avait écrit pour me dire qu'il avait remarqué, lui avait fait une recherche sur tous les films de Méliès, c'est que chez Méliès, pas chez les autres, il n'y a pas un narrêt de caméra qui n'est pas monté physiquement avec la colle. Alors, avec ou sans colle, pour moi, ça peut être du montage, c'est une colle, ça, mais, 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 c'est sûr que ça dépend ce qu'on entend par montage. Donc, je ne suis pas scandalisé, des fois, tu me scandalises. Je ne suis pas si vous... Ah non, je vais finir. Oui, je vais finir. J'ai le micro, je vais parler. Donc, merci beaucoup pour cette excellente expérience, oui. et vous avez... pour cette excellente pour cette excellente et vous avez... Sous-titrage FR ?